Aujourd'hui, j'accompagne et j'aide l'organisation. Je les aide à donner un plan pour les guider dans les spécialités de la seconde à la terminale. Ils sont venus seuls ou avec leurs parents. Des élèves de troisième pour la plupart venus s'informer sur la dizaine de spécialités proposées par le lycée. Je crois qu'il y a une spécialité qui s'appelle cinéma. Et c'est ça qui m'intéresse parce que plus tard, j'ai envie de faire du cinéma, réalisation, etc. À trois mois de la fin de l'année scolaire, les parents veulent connaître le calendrier d'inscription pour la seconde générale. Certaines options sont d'ores et déjà très prisées. Section euro par exemple, c'est des sections qui sont contingentées, donc il n'y aura pas de place pour tout le monde à la rentrée. Donc ça sera sur lettre de motivation. Il faudra faire une lettre de motivation et puis les bulletins généralement de troisième. Tout dépend des demandes qu'on va avoir à la rentrée. L'occasion pour les parents d'obtenir l'information directement auprès des professeurs. L'entretien est très intéressant. Ils nous ont donné beaucoup d'informations. Par rapport à ce que ma fille veut faire plus tard, il faut qu'on voit les autres options encore qui sont au deuxième étage. Si la seconde est un peu générale, c'est en première que le choix de la spécialité sera déterminante. La filière SVT a eu un succès plutôt inattendu. La spécialité aura un impact sur la poursuite des études. Donc il y a souvent des matières comme les mathématiques ou la SPC qui sont souvent, comment dire, les élèves prennent en priorité. Mais ils oublient que pour faire médecine, la biologie qu'on étudie en terminale est essentielle pour la poursuite des études en médecine. Moins plébiscité, mais tout aussi intéressante pour les futurs bacheliers. Une classe préparatoire aux professeurs à des écoles va ouvrir à la rentrée prochaine. Français, mathématiques, sciences, histoire, géographie. Parce qu'au concours, si dans une de ces disciplines, ils ont moins de 5 sur 20, ils sont éliminés. De futurs étudiants qui rejoindront les 1500 élèves de l'établissement. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.